Bonjour à tous. Quatre ans maintenant que les attentats du 13 novembre 2015 ont eu lieu, faisant 131 morts aux abords du Stade de France à Saint-Denis, aux terrasses de Café Parisien ainsi qu'au Bataclan. Malgré l'effrayante succession d'attentats ces dernières années, les Français n'oublieront pas cet acte de guerre commis sur notre sol. En 2012, Marine Le Pen avait déclaré « Combien de Mohamed Merah dans les bateaux, les avions qui chaque jour arrivent en France remplis d'immigrés ? » Cette phrase avait fait polémique et les habituelles belles âmes s'en étaient offusquées, mais depuis, cette mise en garde s'est imposée face aux faits comme une évidence et les attentats du 13 novembre en ont fait la terrible démonstration, hélas. Quasiment tous les terroristes impliqués sont passés par la Syrie, puis via la Turquie, par les îles grecques avec de faux passeports. Ils ont ensuite traversé l'Europe de bout en bout. Leur plan était de profiter du flux de migrants car ils savaient qu'ils pouvaient compter sur cette faiblesse de l'Europe, à savoir ses frontières grandes ouvertes. Avec l'attaque perpétrée à Villeurbanne fin au dernier par un migrant afghan qui a coûté la vie au jeune Timothy, les Français ont découvert effarés qu'entrent et s'installent chez nous des individus dont nous ne savons strictement rien, ni la véritable identité, ni l'âge, ni la nationalité, ni même le parcours. Nous ne pouvons plus accepter cette folie. Bien entendu, le terrorisme islamiste peut provenir de l'intérieur, avec des actes commis par des individus parfois nés et élevés en France dans un environnement, un terreau, dans des quartiers rongés par le communautarisme et l'islamisme qui ont fait sécession avec notre pays et nos valeurs. Mais le danger continue à provenir aussi de l'extérieur. L'ouverture des frontières promise par les accords de Schengen était censée avoir comme contrepartie la surveillance et le contrôle des frontières européennes. Aujourd'hui, Frontex a démontré son incapacité à assurer la sécurité des Européens. L'espace Schengen est le terrain de jeu de toutes les mafias, de tous les trafics, de l'immigration clandestine, des drogues, des armes, mais aussi des terroristes. Nous n'avons plus de frontières à l'intérieur de l'Europe et nous n'avons plus de frontières à l'extérieur. L'Europe est ouverte à tous les vents. Pourtant, les frontières nationales protègent. Elles sont des filtres qui permettent de laisser passer ce qui est bon pour l'intérêt du pays et de bloquer ce qui peut lui nuire. Si les textes européens permettent le rétablissement temporaire des frontières, dans certains cas, si François Hollande a annoncé au lendemain du 13 novembre le rétablissement des contrôles aux frontières, si des pays européens rétablissent leurs frontières nationales pour quelque temps à l'occasion de grands sommets internationaux, c'est bien que cela a une utilité. Alors si c'est utile pour protéger les Français, pourquoi cela ne devrait être que temporaire ? Quatre ans après les attentats du 13 novembre, nous avons une pensée pour les victimes, pour leurs proches, ainsi que pour les rescapés aux nombreuses séquelles physiques et psychologiques. Nous devons nous souvenir encore longtemps de cet énième jour tragique où nos compatriotes sont tombés sous les balles des terroristes et nous devons prendre les mesures préventives de bon sens qui s'imposent pour éviter qu'un tel carnage ne puisse se reproduire. Sous-titrage ST' 501